PAKA Space Debris a été fondé dans une era quand le problème des débris spatiaux a généré de la publicité grâce à sa croissance accélérée, un effet qui a été prévu il y a 40 ans par les scientifiques de NASA. L'objectif de PAKA Space Debris est d'atténuer cette menace augmentante grâce à un enlèvement actif des débris spatiaux par réseau de lasers basé sur la Terre. Nous avons créé une simulation pour vous montrer la façon dont des lasers du pays différent interagissent avec les débris spatiaux. Comme vous pouvez voir, les débris spatiaux passent au-dessous d'Argental. Il est décéléré par un projecteur laser qui est situé à Soussy. Ensemble au nouveau marché pour l'entreprise aérospatiale et commerciale, ce nouveau modèle compte d'allumer des efforts humains pour la protection de l'environnement spatial proche à la Terre et de permettre l'utilisation et l'exploration future de l'espace pour toute l'humanité. Notre compagnie est basée sur l'idée que la simplicité, la réduction des coûts et la fiabilité puissent coexister. Grâce à l'élimination des niveaux traditionnels de la gestion à l'intérieur et des sous-traitants à l'extérieur, nous réduisons nos coûts. Nous tenons plus contrôle de la qualité et nous créons une boucle de rétraction serrée entre les équipes de conception et de fabrication. Le débris spatial passe maintenant au-dessus du pôle de son et il devient possible de l'élimination. de l'élimination à l'agenture. Il couvre le Pacifique du Sud et le brusse de la radiation laser du Sud-Oaxaca, Mexique. Ensuite, il continue vers d'autres pays-unis sous la cause de PACA Space Debris. Établi en 2010 par le fondateur de IBR Services LLC, Paka Space Debris est heureux d'annoncer l'intégration de son équipe de base grâce à l'embauchement de Philippe Arun Venturelli, un ingénieur principal ayant de l'expertise dans le domaine des lasers et des électro-optiques. Pour le contacter, s'il vous plaît, envoyez l'email au info at gotoibr.com.